bon matin tout le monde et bienvenue dans on jase de chasse de plein air de chasse de pêche de plein air ben ouais avec moi c'était mon aide j'espère que vous allez bien ce matin j'étais un peu distrait parce que y'a du monde un peu en entour pis ils se demandent en 5 ans pis c'est quoi le clown le matin qu'il vient vaser avec son téléphone ben les gars trouvent ça drôle pis y'en a pis pis t'sais pas tout le monde qui sait qu'il y a une émission web à toi le matin fait que c'est vraiment drôle de voir les gars qui te regardent et qui fait quoi lui le matin pis avec notre Starling ben on est capable de venir vous voir pis venir vous jaser pis faire toute la patente fait que c'est vraiment 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 cool je vais vous en parler le matin du Starling justement bonne fête du Canada 1er juillet j'espère que vous allez fêter peut-être que oui peut-être que non est-ce qu'on est fiers d'être canadiens on est fiers d'être canadiens mais on est pas fiers de tout ce qu'il fait pour nous autres de la façon qu'il fait ça et de la façon qu'il nous veut et de la façon que c'est ben en tout cas que veux-tu ainsi soit-il dans cette démocratie canadienne que nous avons et que on vous l'avez on va vous dire ça de même vous avez voté pour lui mais pas moi fait que c'est cela fait que bonne fête du Canada quand même pour avoir voyagé pis m'être promené quand même les canadiens ont une très très bonne presse à travers le monde même si certaines décisions politiques des fois font très très dures mais n'empêche que c'est comme ça donc c'est ça ainsi va la vie fait que bonne fête les canadiens à matin je me tourne la tête là parce que mes notes sont tous à côté de moi à matin on prend ça cool mais on va faire un petit recap de notre pêche d'hier aujourd'hui c'est une journée de bouette vraiment là des vents de 38 à 40 km heure de la pluie des orages toute la patente c'est vraiment pas beau fait qu'on a décidé qu'on va avoir une petite journée tranquille petite journée off si le vent il se laque à un moment donné on va pouvoir mettre le boat à l'eau pis le placer sur le Wakanichi pis aller faire peut-être un peu de truite à soir mais c'est un peu tranquille aujourd'hui ce qui est pour nous hier on est envoyé sur un lac pis il ventait en 5 km moi pis Richard on s'est lâché sur sur le grand lac il y avait de la vague de 2-3 pieds avec des verchères du ministère là fait qu'on a reviré de bord pis ça brossait trop c'était pas agréable ben on se faisait soigner fait qu'on s'était aligné peut-être pour pêcher une heure ou deux pis on a dit fuck off on s'en va au camp pis on reste pas là et là un moment donné on s'en vient pis c'est zéro là on a 4 dorés de prix en 4 heures de pêche pis c'est vraiment de la boîte là vraiment là pis là un moment donné je vois une petite rentrée d'eau loin tu sais une affaire là qui rentre là pis fait que Richard on rentre ça là dedans on va aller voir tu sais il vendait trop fait que je dis là dedans il vendra pas pis c'est pas large c'est comme une petite rivière là tu sais on arrive au bout de la petite rivière pis là c'est 4 pieds 3 pieds toc 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 accroche le moteur pis là on se rend tranquillement pis là on prospecte qu'est-ce si on charge pis fait que là à un moment donné 3 pieds 3 pieds 3 pieds pis là il y a un petit courant là tu sais là 3 pieds 3 pieds 3 pieds 8 pieds 9 pieds 11 pieds 12 pieds 15 pieds 4 pieds 3 pieds 2 pieds 8 pieds 9 pieds 12 pieds 15 pieds 3 pieds 3 pieds 3 pieds 3 pieds fait que j'ai un Richard là arrête ça ici on va juste laisser aller le boat sur le bord du courant pogner une bobitte avec un verre là tu sais les spinners vous le savez j'en ai déjà parlé lâche ça juste sur le bord du courant pouf pogner doré ah en l'espace de 15 minutes on avait de nos gâteaux c'est ça la pêche c'est ça la pêche pis là le plus drôle c'est qu'il a manqué là mon père lui il avait pas fait il avait pas poigné de poissons avec mon longue danse là il allait chercher les gars l'autre il avait arrêté il était assis dans le pickup pis il était arrêté là mon père il dit ah tu sais on est pas pour remettre le bateau ah ouais il met le bateau à l'eau met le moteur ça reprend tout leur affaire remet ça à l'eau on redescend dans ce trou là pogner un 2 doré ouf ça arrête de mordre faque là on a remonté on est revenu on a fait la pêche a été très très bonne quand même du beau doré du doré un livre et demi pis 4 livres faque on s'est bien on a marrant la stick hier vraiment là hier on s'est payé la traite faque vraiment vraiment tu le sais jamais hein ça s'annonce une journée de boîte pis d'un coup paau la stick faque c'est ça qui est arrivé hier hum c'était bon à la bobbit au début avec un verre pis du gel déparlant pis après ça ça a slacké pis après ça on a tout fait à la jig faque faque ça a été ça faque ça a été vraiment bien hier hum merci à Anne-Marie Bouchard parce que tu sais hier je vous l'ai dit le Wakanichi était donné aux autochtones maintenant Anne-Marie elle m'a toutes donné les informations comme il faut faque ça reste toujours la réserve Albanel-Mistassini-Wakanichi ok c'est une réserve faunique mais la gestion a été léguée à la corporation ni chibi ni bichi je m'excuse ok peut-être je le dis mal je m'excuse au sein de la communauté au crie au sein de la communauté crie de Mistissini mais c'est les mêmes lois qui s'appliquent c'est la même affaire c'est gérant la même affaire c'est d'une réserve mais c'est juste la gestion qui a été donnée au crie de Mistissini fait que merci Anne-Marie pour cette info qui est beaucoup plus claire même dans ma tête parce que des fois c'est pas clair mais là au moins on le savait c'est cool c'est ça la beauté de la communauté c'est quand que des fois je suis pas au courant de tout ben vous venez nous le dire fait que c'est vraiment demandez-moi pas de dire le nom je m'en souviendrai pas une bonne question de Vincent ce matin il me dit dans mon coin de chasse il y a une personne qui s'est perdue pis il dit là ils sont dans le bois avec les policiers les chercheurs les chiens qu'est-ce qui peut arriver ils peuvent-tu brûler mon territoire de chasse ben mettons à ce temps ici c'est pas vraiment grave ok parce que le mec qui aille sortir ils seront pas là 6 mois fait que le temps que le temps se repose toute la nature va reprendre son train pis c'est sûr que là ils doivent s'être poussés pis ils doivent s'être tassés ça c'est sûr et certain mais inquiète-toi pas là ce temps ici c'est pas vraiment un problème pis si tes aménagements sont bien faits il devrait pas avoir le problème ça devrait bien aller euh une autre question de Kevin Stéphane il dit comment ça se fait qu'on a tant de misère à trouver tes produits il dit avant il y en avait un peu partout pis il dit là il dit comment ça se fait que c'est si dur à trouver ben il y a deux raisons ok ben simple la première c'est l'approvisionnement parce que avec la COVID ce qui est arrivé c'est que euh on a été ce qu'on s'était dit c'est qu'on vu qu'on a des problèmes à s'approvisionner on ne servait seulement que les clients qui étaient loyaux fait que là ce qu'on a fait c'est que c'est eux autres qui ont pu tomber de ces clients là on a eu une augmentation de 40% ça donne une idée les commandes offset qu'on avait de d'autres clients achepés ben là on les a plus on n'est plus capable de fournir à la demande fait que là ben ce qui arrive c'est que c'est pour ça que les produits sont pas partout les produits sont simplement où est-ce que c'était des excellents clients de la fermonette et qui payaient très bien c'est juste une question de business ok c'est simple comme ça il y en a d'autres certains qu'on a ouvert mais avec des commitments ça ça veut dire que le gars s'est engagé à faire des achats à la fermonette pour les 5 prochaines années là ceux là on a ouvert les comptes on a fait des comptes par contre il y en a qui sont pas très très contents de la façon qu'on donne les termes comment est-ce qu'on le dit qu'on veut que la business soit avec nous autres exemple des termes de paiement rapide on demande d'être payé rapidement parce que nous autres comme petite entreprise il faut acheter beaucoup de stocks d'avance pour pouvoir être capable dans les 2 prochaines années d'être capable de faire nos productions puis de livrer notre stock ce qu'on fait c'est qu'on demande aux compagnies qui commandent chez nous au magasin de nous aider sur les paiements ceux qui peuvent pas ceux qui sont pas ceux qui veulent pas simplement s'ils veulent pas on les livre pas puis on prend pas leurs commandes puis ça finit là puis il y a aussi le fait de ceux qui suivent comment est-ce la vision de la fermonette d'un produit puis la vision elle est simple c'est si le client c'est un bon client on va s'organiser pour qu'il puisse faire de l'argent ok puis l'affaire c'est que à cause de la COVID on voulait pas augmenter les prix exemple comme la gaz comme l'épicerie tout le kit on voulait pas augmenter les prix fait que ce qu'on a fait c'est qu'on a baissé nos marges de profit mais ça en baissant nos marges de profit il y a pas juste nous autres ok on a demandé de faire la même affaire avec les magasins il y a des magasins ben ils veulent pas ben c'est les magasins c'est pas compliqué je le vends pas simple de la même si tu veux pas faire un bout avec nous autres pour que le client puisse avoir les produits puis que le client soit capable de faire rien c'est pas compliqué on les en vend pas fait que quand vous demandez les produits qu'ils vous disent n'importe quelle raison là vous le savez pourquoi si le gars a pas été loyal envers l'affaire monnaie dans les dernières années ben pis si le gars veut pas signer pour 5 ans pis qu'il veut pas mettre de l'eau dans son vin pis faire moins de profit comme nous autres ben il y en aura pas de produit de l'autre côté ben ce qu'on a fait c'est qu'on s'est organisé avec le web on s'est organisé pour que le web soit capable des régions des places où est-ce vous êtes pas capable d'avoir les produits ben on s'organise pour être capable de vous en envoyer pis souvent si on n'a pas le produit on va s'occuper de vous autres on va s'organiser pour que quand vous appeliez ou quand vous commandez le produit pis qu'il est BO ben on va vous dire écoute il y a ce produit-là qui pourrait le remplacer c'est à Jobayan pis à Samuel de vous rappeler pis de dire ben écoute ce produit-là il est pas disponible on pourrait faire ça c'est sûr qu'une calotte si il n'est pas de calotte mais dans les produits des fois il y a des alternatives qu'on peut faire pis ça ben on vous rappelle c'est le service à clientèle qu'on offre pis c'est comme ça fait que c'est un peu pour ça que c'est pas facile des fois d'avoir les produits mais comme je vous dis sur le web ben vous pouvez vous en sortir pis y en avoir l'UPF est rendu à 12 000$ dans leur campagne de financement le target c'est 20 000$ alors lâchez pas pis écoutez pis c'est sharp là de voir du monde qui donne pis qui vous remercie en live pis qui vous disent que c'est correct fait que vraiment vraiment une belle campagne de financement pour l'UPF alors n'hésitez pas si vous donnez des sous ils vont dire merci à un tel pour avoir donné un tel pis un temps pis un ci fait que c'est vraiment une bonne affaire même que je revienne on va faire un don c'est sûr et certain en revenant de la pêche la chasse est fermée dans zone 17 le ministère a décidé qu'il fermait la chasse à l'orignal dans zone 17 il y a 135 orignaux qui vont être octroyés aux communautés autochtones pour les biens de subsistance parce que c'est dans les territoires de la baie James alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé t'en penses quoi tu fais quoi t'sais c'est une question on a le droit on a le droit de spéculer sur mille et une choses mais là je suis ici à la baie James pis je vous dis esti il y en a pas de rignal ok ça c'est pas compliqué dans les chemins on voit pas de traces hier là j'étais sur une pointe ok dans le milieu de nowhere je vous le dis à l'autre bout du monde on est à la baie James pis il y avait une pointe d'arbre ok buton là une belle place à rignal avec deux pointes qui traversent qui traversent le lac pis de la nourriture en masse pis on a arrêté sur le bord on fait un petit pipi là pis zéro un habitat parfait du conifère à grandeur partout pis il y avait juste la place là qu'il y avait de la bouffe pis une belle patch là je vous dirais là de ce qu'on a fait en bateau peut-être un demi-kilomètre par un demi-kilomètre un beau garde-manger là zéro pis une barre pas une trace dedans fait que t'sais il faut comprendre que probablement ouais c'est peut-être ben plus pour une vraie gestion faut pas capoter là même si on donnait le draw aux autochtones ici les autochtones qui en ont besoin fait qu'ils l'aient fait comme ça pis s'asseoir comme ça ben c'est ben correct euh il y a des gars qui sont en entour de mon truc qui check mon truc je vais peut-être être dérangé ça sera peut-être pas long hâte qu'on verra bien je vais revenir avec ça euh est-ce que l'huile à mouche ça peut être un répulsif sur nos leurres de pêche est-ce que ça peut être de quoi qu'il sera pas correct ben peut-être que oui ok pas fait de test là-dessus mais c'est sûr que le DEET est très très fort pis ça peut être un répulsif c'est Danny qui me demandait ça sauf que il y a une affaire faut que vous fassiez attention c'est quand tu mettes l'huile à mouche votre fil à pêche si ça tombe sur votre fil à pêche c'est très fort ça va le faire fondre pis ça va casser à rien fait que faites attention à ça vraiment 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 faut faire attention à ça c'était là on jase de ce matin là pendant que je vous regarde là je t'ai pas vérifié j'ai tout parlé et oui j'ai tout parlé ah non hey j'ai eu une question de Guy Claude qui me demandait Starlink comment est-ce que c'est parle nous-en ben j'étais en plein coeur de la Baie James on est sur le lac Wakanichi pis Starlink rentrent au fond c'est pour ça que je suis capable de vous downloader les vidéos moi j'ai les deux j'ai celui pour la maison pis j'ai celui pour mon RV il appelle ça le RV Starlink la connexion mettons est bonne à 85% de ce que j'ai ici en plein bois ça se connecte ça se déconnecte c'est jamais pareil mais vraiment très impressionné c'est celui de RV pour les roulottes qu'on peut mettre dans nos roulottes toutes les kits à date je suis vraiment content de comment ça fonctionne la machine m'a coûté 700 700 quelques piastres 800 quelques piastres pis l'abonnement par mois c'est 130 piastres par mois je sais que c'est cher mais que veux-tu moi ça fait partie du travail là dessus c'est pas pris mais quand même là je suis vraiment agréablement surpris que la connexion internet comment est-ce que c'est c'est facile mon gars à connecter mets ton antenne dehors t'emmènes l'électricité t'as le router que t'es en dedans dans le camp t'attends que tout se connecte il y a un petit dans ton téléphone une petite application tu regardes tu ramasses tous les satellites en entour tu vois si la connexion est bonne paye sur le piton enter pis là t'attends là tu vas voir ça se place tout seul il vient chercher les satellites il rentre dans ton téléphone même mot de passe même mot de passe t'attends que t'attends t'es fini réglé vraiment vraiment une belle patale je vous le dis là je suis vraiment impressionné de ça t'sais au courant de l'été je vais l'essayer un peu partout ça marche même aux Etats-Unis fait que ceux qui vont aller en Floride cet hiver qui est un peu comme nous autres ben on courra pas après après les internets pis tout le kit ça semble être vraiment vraiment une belle patale Alan Moss là simple son affaire c'est vraiment simple un peu dispendieux je vous dirais mais quand même très simple très 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 bien fait fait que ça te permet d'être n'importe où dans le bois t'sais mettons là qu'on n'aurait pas d'électricité ici tu veux que ça on a une génératrice t'es capable d'appeler parce qu'avec les téléphones on peut faire des appels wifi on peut communiquer par messenger ben allo mon amour tout va bien tout est beau tout le monde est correct fait que c'est vraiment 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 bien fait fait que je suis très 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 pis comparativement celui de la maison qu'il faut que t'attentes parce qu'il y a une liste d'attente ils veulent voir si le satellite rentre tout le kit celui pour les roulottes ça a pas été long ça a pris à peu près une semaine ça a rentré par la poste pis t'as toute ta machine tout est fait tant qu'il est très simple à le settler fait que c'est vraiment une belle patente que ce Starlink là pour les internet vraiment cool j'ai Alphonse qui m'a posé comme question je vais m'acheter une petite 22 je pensais que j'avais filmé mon émission j'ai sauté deux questions il me demande je vais m'acheter une petite 22 semi-automatique pour me pratiquer qu'est-ce que tu me conseilles qu'est-ce que tu me conseilles il y a plusieurs un carabine dans le semi-automatique ça dépend de ton budget ça dépend de ce que tu veux aller par contre si j'ai de quoi te conseiller c'est vraiment pour la pratique essaye de t'acheter une 22 qui est pesante pis si tu peux répète l'action que tu utilises exemple une boat action achète-toi une 22 boat action pourquoi parce que ton cerveau va rentrer en mémoire que quand tu tires le mouvement que tu fais comment tu tiens la carabine la Tika TX1 c'est une merveille pour ça ok elle est pesante le canon il est épais le poids est égal pis je vous le dis là on est rendu une couple de mille coups de tirer pis 0-100 mètres dans un pamplemousse je pogne la cible 8 fois sur 10 pas à côté fait que tu sais c'est impossible si tu veux faire de la pratique vraiment pis tu veux l'avoir dans tous les sens investis un petit peu plus mets un télescope va chercher le même mécanisme que toi d'autres actions que j'ai alors je te conseillerais ben plus de faire ça que d'avoir une carabine qui va faire tac 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 pis tu vas venir tirer des balles fait que ça dépend tu sais où est-ce que tu vas aller mais je te conseille vraiment si tu peux va te chercher une carabine qui est quand même assez pesante que tu vas avoir le même feeling que ta grosse carabine fait que si tu te pratiques là tu vas avoir le même feeling de parce que c'est pas le recul qui fait toute la différence c'est comment tu vas tenir ta carabine comment est-ce que tu vas faire ton tir comment est-ce que c'est tout ça qui est bien 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 important donc c'était l'on jase de ce matin là j'ai fini là j'ai vraiment fini likez, partagez, invitez surtout commentez commentez s'il vous plaît c'est important vous le savez pourquoi ok quand on va rentrer au mois d'août au mois de juillet abonnez-vous à ma page dites aux gens de vous abonner partagez la page dites à des amis va t'abonner à mon net va écouter ce que mon net parle à tous les matins autant sur youtube autant sur facebook parce que je vous le dis il y a des enfants qui vont brasser et on a besoin de vous autres pour ça plus que vous likez plus que vous montrez que vous êtes actif plus que vous mettez des commentaires ça montre que le rating est bon les vidéos sont plus vues puis quand ça va être le temps de brosser un peu de boîte de demander ce qu'on veut parce que là ils sont partis en vacances c'est de la ben on va mettre de la pression on va y aller un combat à la fois ça va être la meilleure façon de faire moi ça a marché pour les mises à l'eau ok j'ai réussi à avoir ce que je voulais dans ma municipalité ben quand les élections vont arriver puis après ça on va commencer on va recommencer à faire des demandes on va voir le mec qui combine en campagne on va te les ramasser sur les méchants temps puis on va essayer d'avoir que notre gestion que notre faune soit mieux gérée mieux faite puis après ça ben ça sera juste meilleur pour vous autres donc likez, partagez, invitez commentez demandez à vos amis de vous abonner à ma page venez s'abonner sur YouTube c'est important ma gang me disent que je le dis pas assez il va falloir que je vous le dise plus mais juste un like ceux qui m'écoutent là je le sais là qu'il y en a la gang à mon oncle mon oncle c'est mourant le téléphone c'est même pas sur quel bord le mettre des fois là c'est vraiment mourant mais juste apprendre à liker juste le petit pouce que vous voyez en bas faites juste ça ça fait toute la différence pour nous autres pour le travail qu'on fait quand on veut faire développer puis quand on veut être des bons influenceurs envers nos gouvernements pour que notre gestion soit meilleure vous pensez une excellente journée nous autres on prend ça cool on va peut-être essayer d'aller prendre une coupe de grise une coupe de mouchite aujourd'hui peut-être un beau brochet puis après ça ben je vous tiens au courant ciao tout le monde on John Lee on John Lee c'est parti